Bonjour à tous, c'est de nouveau Yon Yon Créa, donc comme promis je viens vers vous là pour vous présenter mon décembreur daily ATC qui est terminé, donc j'ai pas pu le faire hier, en fait j'ai été prise dans du rangement donc là je sais pas si vous voyez mais j'ai rangé tout ce petit coin là, enfin j'en ai rangé un peu partout du coup ça m'a pris du temps et puis après on a été, ma fille comme elle a eu des cartes cadeaux pour Jennifer, donc elle voulait déjà aller voir, donc on a été et je vous montrerai, j'ai trouvé des petites bricoles à la mercerie et à Tiger, je sais plus comment ça s'appelle là, j'ai trouvé deux bricoles, donc je vous montrerai ça après donc là on va commencer par le décembreur daily ATC, donc on va commencer par le premier, donc voilà donc j'ai fait 1, 2, 3, donc 4, 5, 6, là, je vais peut-être vous montrer comme ça, je vous dirai parce que ça va être plus pratique, donc j'ai passé 1, 2, 3, après j'ai passé au 13, au 14, au 15, ça va être plus simple et puis je vous redirai, de toute façon c'est pas très grave, c'est juste pour vous montrer les ATC donc le 1, donc c'était thème sapin que j'avais fait, donc voici mon ATC, donc comme je vous disais je les ai fait toutes simples, j'ai préparé des fonds avec des chutes de papier et puis après j'ai été voir dans mes blocs, les blocs de chez Action avec les petits die-cut et tout ça donc là j'ai écrit mon beau sapin en écriture, j'ai pas sorti en péripage et puis derrière, j'ai mis le nom de l'ATC, mon beau sapin qu'est-ce que j'ai marqué ? voilà, là on a ouvert nos calendriers de l'avent, donc c'était le premier jour et puis j'ai mis ce qu'on a fait ce jour-là, voilà donc voici pour la première, la deuxième c'est bonhomme de neige donc là c'est pareil, j'ai fait toute simple avec un beau bonhomme de neige que je trouvais très joli un fond pareil avec des papiers de chez Action et puis là, j'ai écrit pareil, bonhomme de neige, le titre et ce que j'ai fait ce jour-là bon après, il y en a d'autres comme je les ai fait un peu, j'ai tout fini d'un coup ou j'en ai fait d'avance, donc j'ai pas trop marqué derrière ce que j'ai fait mais bon, c'est pas très grave après Gnome, c'était l'histoire de faire 24 ATC sur le thème de Noël, je trouvais ça génial donc Gnome, j'adore celle-là, avec mon beau Gnome donc ça c'est pareil, c'est un petit bloc pour savoir, pour faire les cartes de chez Action et puis voilà, bon là j'ai même pas écrit derrière de toute façon je reprendrai ça je pense voilà, donc ça c'est la 3 la 13, c'était thème chante de Noël après j'ai retrouvé un petit tampon qu'on m'avait envoyé où il y a une petite souris qui chante et qui est en... alors j'ai fait ça, le chant de Noël donc j'ai trouvé un die-cut disque un washi de musique des notes de musique et puis là j'ai écrit jingle bell voilà avec ma péripache voilà donc ça c'était le 13 cheminée 14 donc c'est au coin du feu donc une cheminée là j'ai mis du temps à trouver j'en avais d'autres des cheminées mais étaient très grandes pour aller sur la TC et finalement j'ai pris un tag d'un des sets de chez Action vous savez les sets où il y avait du papier des petits die-cut des petits stickers et des tags et voilà, au coin du feu ensuite j'ai fait le thème boule de neige donc tout simple avec des boules de neige une grosse boule de neige noire j'ai écrit j'ai mis un die-cut Noël et des toutes petites boules de neige pareil font et là j'ai fait avec mon dice que j'aime beaucoup là ATC avec des formes originales et avec les tampons qui vont avec donc j'avais les dice et les tampons je ne sais plus où j'ai pris ça c'est sur Ali je crois ouais c'était sur Ali excusez-moi il y a mon fils qui m'appelait bon c'était juste pour me dire qu'il était habillé enfin bon bref ensuite donc on va passer au 4 mon 4 c'est bougie donc bougie tout simple bon j'aurais pu mettre un peu de relief là je trouve que ça manque de relief voilà donc j'ai mis différentes bougies voilà bon je remettrais peut-être un petit un petit mot en bougie lumière ou un truc comme ça je vais la ranger un peu parce qu'elle me plaît moins ça point c'est sia donc celle-là est très jolie donc fond vert et ça ressort bien et puis j'ai trouvé différents point c'est sia à mettre un petit et là j'ai mis plaisir d'offrir on offre souvent des fleurs donc voilà ensuite bonhomme de pain d'épices donc j'adore celle-là donc j'ai mis la petite maison et le petit bonhomme bon je crois que j'ai fait à peu près pareil pour la maison de pain d'épices donc voilà donc celle-là donc c'est le numéro 6 la 16 j'avais mis petit lutin donc là c'est pareil c'est un petit tamponnage qu'on m'avait envoyé de lutin je crois pas que je l'ai ah quoi que si c'est peut-être celui de stoppin'up je suis pas sûre non je crois que c'est quelqu'un qui m'a envoyé donc j'ai mis bêtises de lutin avec le fond de papier voiture voilà je vais assez vite parce que j'ai un plus après faut qu'on parte ensuite patin à glace donc là c'est pareil j'ai fait le fond papier où il y a déjà des patins et j'ai remis différents patins à glace dessus et j'ai marqué tradition puisque c'est une tradition alors c'est surtout aux Etats-Unis où ils font beaucoup de patins à glace au moment des fêtes de Noël le hou on voit beaucoup ça dans les films donc du hou voilà donc là c'est pareil c'est un fond de papier non c'est même pas du hou qu'il y a mais bon il y a du rouge j'ai du feuillage et différentes images de hou enfin de stickers de hou voilà ensuite on va faire décoration de Noël donc là c'est une dame qui décore son sapin voilà je trouvais le sympa donc ça j'avais acheté c'était des dice cut alors je les ai redoublés et ils sont transparents en plus donc j'ai remis un papier blanc en dessous et du coup j'ai redécoupé ça fait une épaisseur donc je crois que c'est à Tiger justement c'est à Tiger j'avais dû les trouver ceux-là donc là casse noisette bon je ne suis pas très fan des casse noisette mais finalement je trouve ça joli j'avais envie quand même de faire une ATC sur les casse noisette voilà donc là j'ai mis pareil des die cut donc normalement il y en a trois mais j'en ai remis un que j'ai retrouvé sur et je l'ai mis en relief je trouvais que ça faisait joli que j'ai remis par dessus avec un fond papier avec des boules de Noël enfin des glambes lumineuses de Noël après moment cocooning donc là c'est un chocolat chaud avec des petits chamallows c'est le mot cosy donc ça ça vient d'un bloc pareil pour faire des cartes de chez Action ensuite le 24 j'ai mis père Noël donc je le trouvais très joli mon père Noël vintage donc ça c'est pareil c'était des die cut un lot de die cut un peu vintage que j'ai trouvé à Sostain Green voilà donc j'ai redécoupé mon père Noël et puis voilà j'ai mis je vais vous en montrer une autre que j'ai fait bon ça n'a rien à voir bon c'est ça pas Noël que je l'ai intitulé et j'ai fait ça avec du serviettage j'ai trouvé des super serviettes comme ça un peu vintage et il faut que je fasse une série donc déjà j'en ai envoyé à quelqu'un donc j'en avais fait deux trois et je vous montrerai la serviette je crois que je vous avais montré les serviettes que j'avais acheté peut-être pas je crois bien j'avais oublié enfin bon bref et du coup je vais continuer une série comme ça bon il y a des trucs qui tombent donc voilà j'avais envie de vous la montrer en même temps ensuite nuit étoilée donc c'est celle-là que j'ai fait en dernier alors là j'ai fait quand même un fond un embossage on ne voit pas trop bien puis je n'ai pas fait dans le bon sens un embossage étoile j'ai mis mon daïe que j'aime beaucoup de Père Noël et des étoiles et j'ai fait nuit étoilée où le Père Noël passe voilà je l'aime beaucoup celle-là bon c'est mon fond je trouve qu'il n'est pas terrible mais bon ensuite maison de pain d'épices donc c'est pareil ça ressemble un peu au bonhomme de pain d'épices donc j'ai mis la petite maison et puis j'ai mis des petits pains d'épices au-dessus voilà je me suis bien amusée à faire ça j'avais envie de changer parce que je fais toujours un décembreur délit autrement puis avec des photos j'ai dit cette année je vais changer j'avais envie de faire autrement donc là c'est couronne de Noël voilà toute simple donc pareil mes fonds de papier donc comme je vous dis c'était avec mes chutes j'aime bien utiliser mes chutes pull de Noël donc là c'est pareil c'est les die cuts je vous disais transparents que j'ai recollé sur du blanc donc j'ai mis deux pulls de Noël j'ai fait le fond avec les mailles pull de chez Action je trouvais que ça allait bien pour faire l'ATC pull de Noël et des petites bottes des petites chaussettes de Noël je me dis bon pulls et chaussettes c'est pas mal voilà menu de fête donc là menu de fête j'ai pris parce que c'était pas évident donc j'ai pris donc là j'ai mis un washi bonhomme enfin bonnet de père Noël et autrement j'ai été dans les magazines de genre style Carrefour Leclerc où ils mettaient les menus pour Noël et j'ai découpé voilà et j'ai recollé non je les ai pas doublés j'aurais dû les doubler mettre sur papier ça aurait mieux rendu mais bon je trouvais que c'était pas mal donc voilà quand on n'a pas on peut prendre dans les magazines c'est pas mal aussi l'hiver donc l'hiver j'ai mis donc là c'est pareil j'ai pris ça sur des des tags de chez Action donc j'ai pris un petit bonhomme de neige une petite biche et j'ai mis c'est l'hiver j'ai fait sur un fond de papier un peu neige et un sapin voilà tout simple donc village de Noël là j'ai pris là c'est mon papier c'est un fond de papier donc il y a le Père Noël et ça c'est les petits carrés que j'ai découpés des derrière je vous montrerai parce que ça je vais m'amuser à tous les découper c'est derrière les blocs qu'on a pour faire les cartes c'est en tout petit et je me dis ça peut faire des die cuts en plus ils sont épais et ça peut faire des petits die cuts ou des petites choses pour décorer en fait donc là je m'en suis servie ça fait village et il y a des maisons donc voilà et puis cadeau de Noël le 23 je crois que ça sera le dernier donc cadeau de Noël donc j'ai utilisé mon daïe chouchou des cadeaux de Noël que j'ai eu avec le partenariat Koukoroza je crois c'est Koukoroza ou Inlovart non je crois que c'est Inlovart oh je sais plus Koukoroza j'ai rangé non c'est Inlovart c'est l'avant dernier et puis là j'en ai un autre à vous montrer mais ils m'ont toujours pas envoyé les liens donc là j'ai envoyé un mail j'ai du mal à les joindre pour faire bon bref donc voilà pour mon décembreur délit ATC donc j'ai trouvé je me suis bien amusée à faire ça donc c'est tout simple j'ai fait mon mon comment mon 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 livret et puis après j'ai fait des pochettes pour pouvoir glisser toutes mes ATC donc j'aime beaucoup donc là j'ai décoré j'ai refait mon petit comme je vous ai montré là sur donc j'ai mis ATC et là décembreur délit j'avais une découpe en bois je sais plus je crois que c'est quelqu'un qui me l'avait envoyé non je l'avais commandé j'avais dû le commander donc voilà et puis je vais vous montrer du coup ce que j'ai trouvé à la mercerie donc j'étais toute contente donc ça sera plus qu'en l'année prochaine mais quoique je vais m'y mettre pas trop tard parce que je me dis si je fais un marché de Noël l'année prochaine donc j'ai trouvé de la laine rouge parce que j'ai pas de laine rouge et je galère pour en trouver à chaque fois et là à ma mercerie en plus elle était à 1,10€ la pelote donc j'en ai pris deux donc c'est une mercerie qu'il y a dans notre carrefour je sais plus comment ça s'appelle mais elle est bien et toute contente j'ai trouvé des feutrines donc pas trop épaises il y en avait de la épaisse mais je voulais pas et quand j'ai vu qu'il y avait de la fine à 1€ donc j'ai pris de la grise pour pouvoir faire aussi des gnomes et de la rouge voilà donc j'en ai pris qu'une de chaque pour l'instant ça serait pour faire des petits gnomes pas des grands des plus petits donc ça c'est à la mercerie que j'ai pris ça et à Tiger bon après il y a un truc qui va pas trop mais bon à Tiger là vous voyez ça donc on a ça dans notre non je dis à Carrefour mais c'est pas Carrefour c'est à Leclerc Paris 10 donc s'il y en a qui habitent la région la mercerie excusez-moi c'est à Leclerc Paris 10 et là j'ai pris une boîte voilà j'aime bien pour ranger des choses je me demande si je vais pas rechanger pour mettre mes tampons comme j'en aurais un plus grand je sais pas je verrai donc voilà j'ai pris ça donc c'est des crayons c'est ma soeur qui m'a montré c'est des crayons tampons donc ça fait soit une lignée comme ça ou soit une petite lignée de coeur alors est-ce que j'ai de quoi vous faire vous montrer vite fait comment ça marche on va faire vite fait vite fait hop alors donc je vais prendre la lignée donc c'est rouge et puis c'est des tampons ah ouais trop bien ah c'est génial ça marque bien je sais pas si vous voyez et ça pour faire autour des ATC ça peut être sympa et j'ai pris coeur comme ça va bientôt être la Saint-Valentin il y a aussi des fleurs bon je voulais essayer pour pas acheter et puis que ça marche pas bien ouais là les les coeurs c'est un peu moins bien ouais ou alors c'est parce que je suis pas bien installée ouais non les coeurs c'est pas terrible bon bah j'ai bien fait ou alors faut bien se mettre droit ouais si c'est pas trop mal mais bon je préfère le ligné en fait voilà bon moi j'ai bien fait de ne pas prendre les fleurs peut-être que les fleurs ça marcherait mieux donc voilà donc ça je sais plus je crois que j'ai payé quand même 3 euros les crayons donc c'est pas donné donc après en noir ça aurait été en noir ça aurait été sympa parce qu'on peut pas toujours faire en rouge mais bon c'est pas grave ça va servir quand même voilà et puis autrement j'ai aussi pris de l'huile pour diffuseur on m'a donné un diffuseur comme ça pour mettre une bougie en dessous et au dessus de l'huile et là j'ai trouvé alors il y avait que cette senteur là je crois que c'est de la lavande je sais pas trop ce que ça sent j'ai pas pu regarder et il y avait que ce modèle là il y avait pas d'autre je sens pas trop je vous redirai si ça a l'air de sentir ça sent pas trop mauvais donc voilà pour ma petite vidéo j'espère que celle-ci vous aura plu que ça vous donnera des idées pour l'année prochaine pour vous faire un petit décembreur délit qui change un peu de l'ordinaire l'année prochaine j'essaierai de trouver une autre idée un peu originale aussi bon après voilà moi j'ai dit je fais mon décembreur délit à tester l'année prochaine j'ai envie peut-être de le faire sous forme de junk journal mais j'ai jamais trop essayé un junk journal donc je sais pas ou une chose simple parce qu'après si on commande dans du compliqué on le finit pas bon je suis contente parce qu'à chaque fois que j'ai commencé un décembreur délit j'ai toujours réussi à aller au bout c'est mes trinchies que j'ai pas fini il va falloir que je finisse pour vous montrer quand même mon défi trinchie c'est ça que j'ai pas fini donc ça je vais essayer de le finir dans l'année puis je vous le montrerai une fois fini donc voilà donc je vous dis à la prochaine fois donc il y aura sûrement un petit hall action parce que je vais sûrement aller faire un tour à action cet après-midi donc du coup il y aura un hall action bah je sais pas quand parce que du coup après c'est le réveillon donc bah je vous souhaite un joyeux réveillon du nouvel an voilà soyez prudents parce que faut pas reprendre sa voiture si on a un peu trop bu donc on reste dormir sur place ça c'est mieux et puis je vous dis à la prochaine fois et sûrement à l'année prochaine parce que je pense pas avoir le temps à moins que j'ai le temps de vous faire le hall ce soir ou demain mais c'est pas sûr donc si vous me voyez si vous me voyez pas je vous souhaite un bon réveillon une bonne année une belle nouvelle année et puis je vous réserve une petite surprise pour la semaine prochaine donc comme ce que je vous disais une petite enveloppe à gagner je vous montrerai les petites choses que je vais préparer et puis et puis voilà allez à la prochaine fois scrapez bien scrapez bisous et puis